Samedi 24 juin 2023 s'est déroulé la Pride à Paris, marche des fiertés LGBT plus placée cette année sous un mot d'ordre déplorant des violences pour tous. Hoshi s'est saisie de son compte Instagram pour soutenir le droit à l'amour pour tous en postant une photo d'elle et sa compagne G.I.A. en train d'échanger un joli baiser. Samedi 24 juin, Paris a vu défiler des milliers de personnes dans ses rues. C'était le jour de la Pride, un événement organisé par la communauté LGBT+. Une marche des fiertés importante et pour laquelle Hoshi a pris la parole. En couple depuis de longues années avec G.I.A. Martinelli qui est sa ménageuse mais qui l'accompagne aussi dans la composition de ses albums, Hoshi a exposé avec fierté leur amour hier. La chanteuse de 26 ans originaire des Yvelines a partagé une photo d'elle en train d'embrasser sa compagne. L'amour est toujours plus fort que la haine, a-t-elle légendé les deux images qu'elle a publiées, ajoutant, bonne Pride. Suite à cette jolie publication, Hoshi a reçu de très nombreux messages d'amour, notamment de la part que la chanteuse Cœur de Pirate, Dugo Manos, chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste et compagnon de Laurent Ruquier ou encore Philippe Cave-Rivière, chroniqueur de quelle époque ? Airplane couple avec la très jolie et discrète Sarah. Si Hoshi a reçu de très nombreux messages positifs suite à son message pour la Pride de Paris, la chanteuse qui ne quitte que très rarement son emblématique chignon sait aussi que cette publication va entraîner une nouvelle vague de haine. Menacée de mort à plusieurs reprises, ulcérée de la lenteur de la justice face à ces menaces qui l'empêchent d'avoir une vie normale, l'interprète de Tamarinière a souvent témoigné de l'homophobie à laquelle elle est confrontée au quotidien. Les menaces se sont intensifiées le jour où elle a embrassé une femme sur la scène des Victoires de la Musique après avoir interprété son titre Amour Censure. J'ai dû me protéger, j'ai reçu des menaces violentes. Ce n'était pas que des paroles en l'air pour certains. Vivre dans la peur, c'était un peu chiant. J'ai répondu à ces actes en portant plainte. Il y a une procédure qui est en cours, si est-il un peu long ? Il va y avoir des répercussions, la justice va faire son travail jusqu'au bout, avait témoigné aussi auprès de nos confrères de Purchard. Ça fait plus de deux ans que j'ai porté plainte pour les menaces et les injures à caractère homophobe que je reçois depuis ma chanson Amour Censure. Je fais bonne figure, j'ignore, j'essaye d'être forte mais voilà ce que je reçois encore fréquemment. La justice est lente, très lente, avait-elle ajouté sur son compte Twitter. Mais qu'importe les insultes, les menaces et la justice qui met beaucoup trop de temps, Oshy reste une artiste engagée à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501